On est dans la porte du silence, il nous dit le Rav, il nous a parlé au niveau de le groupe des moqueurs, les groupes de ceux qui morts, les groupes de ceux qui sont très graves. Il va nous expliquer le Rav et où par exemple le quatrième groupe que c'est le groupe de Berla Chonara. Il ne pourra pas maintenant avoir la Chorina après 120 ans. La moquerie, ça se divise en cinq parties. Une, qu'il parle mal contre les gens, tu as vu comment il est, tu as vu comment il a parlé, il parle de l'homme. Ça veut dire qu'il parle, il néglise son prochain. Celui-là qui fait ainsi, il est considéré comme un moqueur. Et ce moqueur là maintenant, s'il commence à parler du matin jusqu'au soir, il y a des niveaux dans ceux-là. Il y en a un que lui qui veut se faire entendre. Il veut qu'on l'entend. Il faut faire attention, je vous l'ai dit déjà combien de fois. Malheureusement, il y a des enfants, ils grandissent comme ça. Après ils grandissent, ils ont des ratings. Les amis, ils ont après des vues. 3 000 vues, après 6 000, 10 000, 20 000 vues. Et puis il continue, il continue. Mais il ne s'arrête pas, il ne peut pas s'arrêter. Il est pris par le courant maintenant. On va l'arrêter. Il dit qu'est-ce que je fais ? Je fais rigoler les gens. Oui, mais sur le compte de qui ? Je fais maintenant... Leit sanout, leit sanout. Dirtiv Zed Yair Letz Shemo Ose Be Evrat Zadon. Perusha Pasuk. Zed Yair Letz. Que lui, qu'il est Letz, il fait Be Zadon. Be Zadon, ça veut dire volontairement. Il le fait cela. Il se moque du bonhomme. Celui-là qui se moque, il a deux défauts graves. Que lui, il fait Be Zadon. Zadon, ça veut dire volontairement. Chou Mezid Al Khavero. Que lui, qu'il fait avec Mezid, Mezid volontairement vers son copain. Il ne gagne rien du tout dans l'affaire. Qu'est-ce que tu gagnes ? Ah, il est à côté de moi, il rigole. Tu vois, même lui, il rigole. Oui, mais tu sais, au fond de lui, s'il pouvait avoir une pelle, et creuser un trou, et se rentrer dedans, il aurait fait. Mais malheureusement, les gens y sont habitués. Et puisqu'ils sont habitués, ils continuent. Comme par exemple, il y a un verset dans l'Agmara. Mais c'est vrai qu'ils tout votent aussi. Ils disent. Si tu as un Safek, Béatra, Pukrazé Maimadava. Si tu as un Safek, Mavadodo, tu verras les gens comment ils se comportent. Mais là, tu n'as plus de Safek. Oui, mais quand c'est écrit clair dans le livre, que ça, on parle de ça, ça s'appelle la Shannara. Oui, mais c'est vrai. Tu regardes comment les gens, ils se comportent. Regarde. Jamais j'ai entendu une chose pareille. Jamais j'ai entendu une interdiction pareille. Jamais, jamais, jamais. Ken ? Puisque j'ai jamais trouvé une interdiction, alors c'est ces moutards. Qui t'a dit que c'est moutard ? T'as posé la Chachamim ? La question aux Chachamim ? Est-ce que c'est moutard de faire ainsi ? C'est à sûr de faire ainsi ? C'est correct. Les gens, ils ne voient pas cela. Ils ne regardent pas cela. Pourquoi ils ne regardent pas cela ? Parce qu'ils sont pris par le courant. Ils sont pris par le courant de la vie. Et il n'a pas un gars. Bon, de nos jours, il y en a qui ont un gars. Ils font rigoler les gens. Et plus qu'ils font rigoler les gens, alors ils reçoivent maintenant de l'argent. Il n'a pas de gars, mais c'est encore plus grave que quelqu'un qui vole son prochain. Quand il vole, pourquoi il vole ? Il vole parce qu'il n'y a pas. Ce n'est pas qu'il vole pour voler. Bon, on ne parle pas de quelqu'un qui est malade. Il y en a qui sont malades. Il y en a des gens qui sont malades. Il y en a un, Marie, il avait une femme que lui. Il partait tout le temps avec elle. Quand il est maintenant acheté, il va derrière. Et dès que... Bon, des fois, il y a des surveillants. Des fois, il y a des surveillants qui sont cachés. Et ils attrapent les voleurs. Alors maintenant, la femme, après qu'elle est passée par la caisse, le mari, lui, dit à... On mène à elle. Le Menaël, ça veut dire le directeur, il appelle et dit écoute. Elle, elle est chez Mishmo. Je paye tout ce qu'elle a pris, d'accord ? Ne l'arrêtez pas. Et une fois, j'étais dans une situation suivante. Elle, elle sort de son cartable. Elle sort de sa veste ici, sa veste là. Elle sort, elle sort. Et le mari, il paye, il paye, il paye, il paye. C'est une maladie. Ça, on ne parle pas de maladie. Quand quelqu'un, il est malade, il est malade. En général, tu tiens profit quand quelqu'un, il vole. Alors là, qu'est-ce que tu tiens profit ? Il n'y a pas de profit. Il ne fait pas cela maintenant quand il le vole parce qu'il a un coeur que lui, il a dans la haine. Bon. Il y a des cas et des cas. Il y en a des choses aujourd'hui qui sont mâchées parce qu'il a la haine, d'accord ? Alors, on parle en général. Lui, maintenant, quand il vole, il vole pour lui-même. Pourquoi ? Il lui manque quelque chose. Il a vu qu'est-ce qu'il lui manque ? Qu'est-ce qu'il a à son copain ? Maintenant, il a une belle montre. OK ? Eh bien, il veut cette montre-là. Il lui vole. Mais un homme que lui, qui voit son prochain, il le descend et il parle de lui n'importe quoi, il rajoute des défauts sur lui. Il gagne rien. Qu'est-ce que tu gagnes ? Bon, mais de nos jours, encore, on parle des likings. Alors, des likings, aujourd'hui, dans les téléphones, dans ce groupe, par exemple, et ils font rigoler les gens. Alors, le fait qu'il fait rigoler les gens, eh bien, il a un gain. Mais en général, il n'a pas un gain. Comme on parle ici de l'argent, par exemple. Aujourd'hui, c'est devenu un miksoa. Shamirahem. Shamishmo. Ça veut dire... Hamash. Un miksoa, comment on dit miksoa ? Ça veut dire... C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Quand tu parles en général, pour faire rigoler les gens... D'accord. Et encore. Ça apprend aux gens à être kalda'at. Kalda'at. Ça veut dire léger dans l'esprit. Léger dans l'esprit, c'est pas positif. C'est négatif. Si maintenant, le bonhomme, lui, il est triste. D'accord. Peut-être. Et encore. Quand l'agmara, elle parle de se moquer. On parle de se moquer. On peut se moquer. De quoi ? De avodazara. Abal, de se moquer. Comme ça. Si tu veux faire passer les messages. Comme il y en a un rave, deux raves. Il veut faire passer à Meshaz. Alors, il fait des blagues. Il raconte des blagues pour faire. Parce qu'il y en a des gens qui disent... Impossible, si tu leur parles maintenant directement. Alakha. C'est sec pour eux. Deux, trois alakha, monsieur. Sans plus. Ils comprennent pas que... Qu'est-ce que ça veut dire le mot alakha ? Alakha, alakha, ça veut dire olech. Ya orot yatsran. Orot yatsran. Alakha. Alakha, quand lui, il a créé le mot. Il a créé le mot comme un architecte. Un architecte, avant de construire une maison. Qu'est-ce qu'il a maintenant ? Il a des... Papiers. Des gros papiers. Il commence à faire des sirtoutim. Sirtoutim, c'est des... Un plan. Et avant... Combien de kilos de béton ? Combien de kilos de fer ? Quelles sortes de fer ? Et le bonhomme, après, il a un building. D'accord ? 20 étages. Il faut que ça tienne costaud. Des fois, il y en a un. Il vient, il dit, écoute, ils m'ont pas donné un permis de ce sorte de béton. Et là, il faut une autre sorte de béton. Ils sont venus maintenant de l'Aéria. Il dit, ce béton-là, il est pas correct. Il faut que tu mettes une autre sorte de béton. Et là, maintenant, il a besoin. L'architecte du monde. C'est le maître du monde. C'est le roi du monde. Il sait qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde-là. Il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il sait comment il a construit. Et c'est lui qui nous dit comment se comporter. Un homme que lui, qui parle contre son prochain, tu gagnes rien du tout. Ça, c'est le coeur qu'il est un peu grave, gravement. Au fond de toi, cherche vraiment le défaut. Et même celui-là que lui, maintenant, qu'il se moque, il a la gaava. La gaava, c'est quoi ? C'est l'orgueil. Un homme qui connaît ses défauts, il ne va pas se moquer de son prochain. Il ne va pas se moquer de son prochain. Comme par exemple ceux-là qui se moquent. Qu'est-ce qu'ils font du matin jusqu'au soir ? T'as vu qu'est-ce qu'il a fait ? T'as vu comment il est ? T'as vu comment il marche ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Tu n'as rien gagné. Tu rabaisse les gens pour rigoler les autres. Ça, c'est pas correct. Et ça, c'est la lait sanout. De moins, c'est grave. Il n'aime pas cela. Un homme, il faut diminuer. C'est-à-dire qu'il doit rester dans la tristesse. Des fois, on est obligé, oui, de faire des petites blagues. Comme ça, pour le somme. Plus faute raison dans la période où on se trouve. Avant, il faut être compétent. Il faut être racham. Tu mets une petite blague, deux petites blagues. D'accord ? Comme si, comme ça, rien qu'il pourrait un peu réveiller pour lui faire sortir un peu de la tristesse. Et après, de faire baisser le message. Il y a un message à travers tout. L'alachot, maintenant, c'est l'alachot, ça vient... C'est comme on l'a dit tout à l'heure au niveau du maître du monde. Il nous a donné maintenant un plan dans ce monde. Ce plan-là, il est ABCD. Regardez dans le livre de l'alachot. Dans le livre de l'alachot, c'est le plan. Comment faire ça de ne pas faire ça ? Quand tu fais les brachot, comment faire les brachot ? Et ça, c'est le plan du monde. Un homme, il dit, écoute, c'est trop lourd. Eh bien, quand tu te trouves maintenant dans un building, là, maintenant, en premier, tu as le plan. Eh bien, aussi, c'est très lourd. D'accord ? Le plan, il est très lourd, le plan. Et après, quand tu vas voir quelqu'un que lui qui construit une maison, tu vas dire, mais c'est très lourd, le béton. Le béton, il y a très lourd, le... C'est très lourd aussi la ferraille. Tout, c'est lourd. Après, tu es obligé de construire une maison. Cette maison-là, maintenant, tu veux habiter dans cette maison. Non, mais moi, je veux maintenant, quand je suis dans la maison. Oui, mais avant de construire la maison, il y a tout un bloc. Après, quand tu rentres, il y a de la finesse, il y a des vitres, tu as le lit, tu as ça, le frigo. Tout cela, quand tu as beaucoup lui, il t'a donné. C'était dans le plan aussi. Pour que tu habites dans la maison. Et tous ces détails, tous ces détails... Comme ça, c'est dans l'Allah. Il y a des détails, il y a la finesse. Pourquoi comme ça et pas comme ça ? Parce que si tu vas faire comme ça, c'est comme si tu n'as rien fait. Si tu as fait la braha, bahour, hata. Qu'est-ce que c'était, bahour, hata ? Bahour, béni soit-il, qu'il a fauté. Mais on ne dit pas ça, on dit bahour, hata. Quand tu dis la braha comme il faut, tu as fait quelque chose. Un homme, il fait deux trous dans l'eau, il a fait quelque chose ? Il n'a pas fait quelque chose, il n'a rien fait. Avec un trou, dans le bois, tu as fait un trou. C'est du bois avec un trou. Il faut savoir où exactement agir. Hazak Abour.